bon l'année à tous chers compatriotes je suis en colère contre le peuple gabonais aujourd'hui j'ai reçu dans mon whatsapp près d'une trentaine de fois une vidéo de moi pas une vidéo mais un clip un morceau de clip de moi aujourd'hui de nombreux gabonais moi encore envoyé ma propre vidéo enfin je rectifie pas ma vidéo un passage du live que j'ai fait il ya quelques jours dans lequel je dis aux gens de prendre un certain nombre de mesures par rapport au courant virus mes frères moi je ne suis pas en train de jouer vous comprenez je ne suis pas un comédien vous comprenez j'ai interpellé les gabonais sur cette histoire d'un coronavirus depuis déjà un mois j'ai dit aux gabonais prenez vos dispositions prenez vos précautions j'ai interpellé la classe politique gabonaise opposition dictature j'ai interpellé les associations de la société civile j'ai interpellé les populations j'avais d'abord fait la première vidéo j'avais dit qu'il y avait le coronavirus là au CHU d'Angonje là j'ai dit il y avait les tentes là-bas les gens ont dit oh tu parles au mensonge parce que j'ai de la famille j'ai des amis qui sont des médecins et j'ai des entrées dans certains couloirs dans certains milieux européens au gabon on m'a dit jeune homme y'a le courant au gabon mais enfin mes frères vous y soyons un peu mature comment je fais j'essaye de faire des vidéos pour vous interpeller pour vous emmener à vous organiser à prendre conscience d'un certain nombre de choses et vous ce que vous faites vous prenez des petits clips et vous transformez ça en rigolo ça devient maintenant la comédie et vous vous partagez ça dans les groupes whatsapp est-ce que vous vous rendez compte que les gens les gabonais ne demandent même plus si Ali Bongo est vivant s'il est mort qui dirige le gabon ça ne nous fait pas honte que le gabon c'est le seul pays en afrique là où soit disant il paraît que c'est le chef de l'état que vous avez au gabon il ne s'est pas exprimé sur le couronavirus tous les présidents de la terre ont parlé du couronavirus sauf lui là quand on dit que c'est Ali mais frère c'est pas possible c'est comme ça que vous avez fait la dernière fois les enfants disparaissent au gabon on a trouvé un enfant mort à franceville bébé rinaldi a disparu il y a des des hommes qu'on a lynchés les hommes ont été lynchés lapidés qui sont morts vous savez ce que les gabonais ont fait à peine deux semaines deux semaines après cet épisode là les gabonais ont commencé à danser pour faire le challenge de la botte la botte où les gens mounaient en désordre j'étais choqué quel est ce peuple c'est un peu comme ici en france il y a le couronavirus en ce moment deux semaines plus tard on voit les français en train de mouner en route mes frères quel est ce degré d'inconscience là vous ne vous questionnez pas que où est ce que le bateau gabon va avec cette cette épidémie qui est parti du stade d'épidémie à une pandémie aujourd'hui nous sommes en pleine pandémie et les gabonais personne ne semble prendre conscience au gabon les médecins on ne n'a pas de de médecins qui sont déployés nous tous nous avons des parents qui sont médecins vous avez des parents médecins dans vos familles quel est le déploiement des médecins quelle est l'organisation que nous observons au gabon par rapport à à la pandémie un coronavirus qu'est ce qui est fait dans notre pays pour protéger les masses comment se fait-il qu'au gabon les blancs sont les premiers les écoles conventionnées ferme les portes nous nos écoles sont toujours les gens sont en train d'aller à l'école les cas où nous ne connaissons pas le nombre de cas exacts mes frères vous aussi c'est pas possible comment peut-on vivre dans un pays où vraiment la mort nous abordons des cas d'urgence avec autant de légèreté j'ai entendu des gens dire oh messire en tout cas nous l'oncourna l'oncourna virus ne nous fait pas peur on a affronté ebola ici on a gagné on a affronté on affronté on affronte le palu on a gagné on a affronté vous avez cité beaucoup de maladies que vous avez affronté là on a affronté le sida mes frères vous savez ebola aucun gabonais ne peut dire de manière certaine avec des chiffres combien d'individus sont décédés avec ebola au gabon aucun comment allez vous le faire il ya nous nous vivons dans un pays où il ya des gens qui meurent et on les enterre le lendemain alors que nous ne sommes même pas des musulmans parce qu'elle allait amener un cadavre à la morgue ça coûte cher toutes les familles gabonaises ne peuvent pas s'offrir le luxe d'amener quelqu'un à la morgue moi j'ai déjà vu à libreville quelqu'un qui meurt à mindoube il y avait une vieille maman qui est morte la mindoube quand j'étais au gabon elle est morte comme ce soir le lendemain ils ne l'ont même pas amarré dans le ils ne l'ont même pas mise dans le cercueil ils l'ont amarré dans les nattes ils l'ont amarré avec les cordes ils ont mis dans le pick up direction le village ils sont allés directement l'enterrer des gabonais je ne suis pas sûr de vous parler des étrangers des gabonais une femme comme ça le ministère de l'intérieur n'est pas au courant qu'elle est morte il fallait une maman gabonaise qui meurt le soir la nuit la nuit quelques heures plus tard on l'envoie on appelle certains membres de la famille on vient voir dans la chambre comment le corps est aligné après allez on la marche dans les nattes avec les cordes on met dans le pick up allez on démarre le petit matin la voiture est partie pour le village pour aller l'enterrer parce que ils ne savent pas si on l'amène à la mort qui paye alors que ce genre de situation l'état doit prendre ce genre de cas en charge regardez le nombre de cadavres qu'il y a dans les morgues au gabon personne ne vient réclamer pourquoi parce que la pauvreté parce qu'il n'y a pas une politique au gabon qui permet aux gens d'assister je ne sais même pas pourquoi on est ministère des affaires sociales au gabon normalement quand il y a un homme qui décède au gabon on devrait aller voir on se rapproche dès que la famille dit qu'elle n'a pas le ministère n'a pas de moyens pour prendre en charge le décès le décédé la personne décédée le ministère des affaires sociales doit directement step in et puis proposer ses services si cet homme là c'est un gabonais nous proposons les services pour pour organiser les funérailles la 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 facture de gabosser pour de gabosser va aller directement au ministère de de des affaires sociales mais c'est comme ça dans les pays organisés on essaie de dire aux gabonais qu'arrêtez ce que vous êtes en train de faire ne faites pas le ne passez pas le temps moi je suis pas là pour faire la comédie c'est pas mon objectif j'ai pris un certain nombre de mesures pour vous dire que non protégez-vous protégez-vous surtout vous vous avez des il y a une délinquance au gabon il y a vraiment une légèreté on aborde des choses avec légèreté normalement au lieu d'avoir le père et la mère qui sont malades d'une courona les parents doivent faire chambre à part je vous ai proposé ça l'homme peut dormir au salon la femme dans la chambre vous vous croisez je vous ai fait un certain nombre de propositions je vous ai dit que si tu prends le taxi tu mets la tête dehors mais c'est pas je ne dis pas ça pour rigoler tu mets ta tête dehors moi si je suis au gabon je m'en ai un taxi ma tête n'est pas dans le taxi ma tête est dehors les masques vous pouvez fabriquer vos masques vous même fabriquer les masques vous pouvez prendre le t-shirt vous mettez un t-shirt à la tête c'est pas difficile de fabriquer un masque vous voulez faire genre les masques moi je peux vous montrer moi je peux vous faire un masque là tout de suite est-ce que un masque c'est compliqué un masque c'est pas compliqué à fabriquer vous pouvez voilà vous voyez moi voilà mon t-shirt voilà mon t-shirt voilà moi je voilà mon t-shirt ça c'est mon maillot mon maillot lebron james vous voyez ça c'est un maillot lebron james quelqu'un qui sort vous pouvez vous pouvez prendre un maillot tu prends maillot là tu mets tu mets comme ça tu mets comme ça tu mets comme ça là j'ai mon masque vous voyez là je peux aller comme ça en balade en bolo je vais en bolo je vais en bolo là j'ai parlé moi j'ai parlé comme ça en bolo je vais me balader voilà le masque vous vous compliquez vous voulez avoir les trucs qu'on a en Europe ici vous voulez avoir les choses qu'on a en Europe pour chercher quoi pour faire le malin pour montrer que j'ai un masque blanc vous pouvez mettre le masque à la bouche le seul pays où les gens n'ont pas besoin de masque c'est l'Arabie Saoudite ils sont déjà masqués l'Arabie Saoudite avait prévenu savait que le couronais allait arriver aujourd'hui tout le monde en vit les gens de l'Arabie Saoudite et puis de Dubaï eux ils n'ont pas besoin de masque ils sont le masque ou bien vous qui allez acheter les habits de l'Arabie Saoudite les trucs des ninjas vous pouvez faire vos tenues de ninjas à la maison vous sortez habillé comme les ninjas chacun ses machins parce que moi vous savez moi j'ai j'ai pris beaucoup pour le Gabon vous avez vu voilà un corbe qui a appelé les ministres et les les anciens ministres de l'opposition et les hommes de l'opposition à une concertation dans laquelle lui-même il était le seul à avoir parlé à quoi conclut tout 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 il n'a pas laissé les autres parler au cours de laquelle il a demandé aux gens de se laver les mains mais un corbe qui a demandé à nous voilà quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas l'eau dans le Gabon le problème de la SEG parce que si vous voulez que les gens se lavent les mains que les gens prennent des loups il faut de l'eau l'eau là vient l'eau les gens vont prendre l'eau où quand vous demandez aux Gabonais que non il faut il faut prendre il faut mettre il faut prendre de l'eau il faut se laver on va se laver avec quoi à un corbe car l'eau là on va trouver est-ce qu'on va prendre de l'eau de la pluie est-ce que la SEG peut continuer à faire tomber l'eau de pluie là bientôt la saison de pluie va finir la grande saison sèche va arriver à partir de juin on couronnassera encore là quand la grande saison sèche commence on prend l'eau là encore c'est bien les inondations il y a encore l'eau par terre partout partout dans Libreville mais dès que les inondations l'eau retourne sous terre l'eau ne tombe plus de là-haut on va encore avoir l'eau la saison sèche arrive on va laver les mains maintenant avec quoi moi je ne vous comprends pas nous sommes là en train de vivre des choses dramatiques et nous avons un gouvernement de la dictature qui prend des choses avec beaucoup de légèreté nous avons un premier ministre à Manon qui ne comprend pas qu'il va falloir déjà dire aux Gabonais où se trouve lui là que vous dites que c'est Ali quand vous demandez à Manon mais Ali il ne veut pas parler il ne parle à personne il ne répond à personne personne ne peut s'adir de manière pourquoi vous dites que c'est Ali ne parle pas du coronavirus virus il n'y en a manon qu'on allait pour y'a zana zana binzik te ang bang ang bang ang kourouna bour bang asia bour to abe 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 n'en a bay kank ang bang ang kourouna mou koko amane kobi teme 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 amana koko koko ane lambert matazona bon abe anong kouam amana koko an afatu bourbotele te le val mais enfin quand même comment on va faire une chose pareille comment voulez-vous que les gens prennent au sérieux ce qui se passe au Gabon mes frères faites des revendications ne laissez pas si parce que moi je sais qu'Ali est mort si Ali n'est plus là mais mes frères dites à lui là que vous dites là on passe à la déclaration de la vacance du pouvoir on passe à autre chose c'est pas un tel de faire le vote avec la présence d'un kourouna la présence d'un kourouna n'empêche pas le vote voilà les français qui sont en train de voter leur maire le maire de Paris on va le voter là le maire de Paris et pourtant il y a le kourouna virus mais ils font leurs élections donc déclarer la vacance du pouvoir nous n'avons pas le Gabon c'est le seul pays en Afrique où le président n'a pas parlé le président n'a rien dit c'est pas normal que le Gabon traverse le monde entier traverse une telle maladie un cas grave il n'y a pas de remède personne ne sait nous on a vu des médecins ici moi j'ai rencontré des médecins à Paris hier qui ont dit que monsieur le kourouna détruit les poumons ça attaque les poumons les voies respiratoires les gens ne respirent pas bien dans un pays où les gens sortent en vampire dans un pays où il n'y a pas l'eau parce que l'eau c'est pour oxygéner un peu le corps déjà pas l'eau bon maintenant vous voyez que là c'est grave c'est très grave c'est très 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 grave et moi j'essaie de vous interpeller par rapport à ce cas extrêmement grave mais vous vous prenez je suis avec beaucoup de légèreté vous m'envoyez mes vidéos des vidéos monsieur a dit comment tu peux faire un live et puis tu dis que les gens doivent doivent se parler de l'autre côté du trottoir comment tu peux faire un live tu dis qu'on doit dire aux taximans de ne pas nous amener on monte dans nos taxis seuls machin enfin moi j'essaie de vous donner des idées j'essaie de vous aider mes frères il y a quoi que vous allez faire vous allez faire comment ici il y a le transport ici vous montez dans le métro les gens ne se parlent plus chacun reste en son coin personne ne touche l'autre tout le monde les met en poche chacun a son masque ici on sait comment on fait vous vous allez faire comment à Libreville vous allez faire comment regardez un pays comme la France même les ministres sont touchés au Gabon regardez déjà les gens ne sont pas sérieux on avait dit au Gabon qu'il n'y a plus les rétroviraux les trucs que les gens qui ont les médicaments que les gens qui ont le sida prennent il n'y a plus les malades il faut que s'échappent là-bas en Kimbo c'est parce que c'est là-bas en Kimbo où on prend les médicaments tout le monde fuit en Kimbo là le Gabon fourmille le Gabon fourmille et dans un pays où vous avez le phénomène des placements c'est compliqué parce que vous à Libreville c'est le placement c'est compliqué c'est compliqué là il y a de nombreuses filles qui vont bientôt décéder à Libreville parce que les gares qui vous financez ne peuvent plus sortir des maisons là le gars ne peut plus dire parce que les patrons vont fermer les entreprises qui restent chez vous les gars là n'auront plus une raison d'être dehors et même quand ils sont dehors ils vont maintenant vous éviter parce que là maintenant personne ne veut mourir parce que quand les gens qui sont au Gabon voient les gens mourir partout partout comme ça ils ont peur ça va devenir compliqué ça devient le Gabon va prendre un coup moi je vous dis la vérité que le Gabon va prendre un sérieux coup vous ne réalisez pas encore ça moi je vois déjà les problèmes arriver sérieusement vous l'avez déjà vu moi je vois il y a une histoire qui passe là où il y a un gars là si c'est Cyril ou Cyril qui est en train de poursuivre sa femme Pamela partout partout dans le Congo là-bas il poursuit Pamela il dit à Pamela de revenir à la maison vous pensez qu'il poursuit Pamela pourquoi ? parce qu'il y a l'on couronne il préfère se battre ou l'on allait prendre les gens n'importe quoi m'a dit pourtant le gars là quand je vois les voitures qui citent les sentinelles les expressions que je n'avais pas entendues depuis il dit oh voilà on m'a envoyé les vidéos lui là c'est qui ? oh non c'est un pasteur congolais qui poursuit sa femme Pamela qui fait maintenant le désordre partout partout qui a abandonné les enfants à la maison qui a abandonné une grande fille à Lumbumbashi mais enfin mais il poursuit sa femme c'est pas l'amour c'est le Nkuruna le Nkuruna virus qui fait que lui là il poursuit sa femme il chère sa femme partout partout dans la ville jusqu'à aller dans les endroits il y a les sentinelles et vous vous êtes là en train de prendre ça comme un jeu je vois les gens se moquer de lui oh voilà mais lui il est ma boule il poursuit une femme qui s'appelle machin il se poursuit Pamela c'est ça l'amour il veut que Pamela revienne à la maison comme si il n'aura pas à aller poursuivre d'autres femmes dehors il y a le Nkuruna qui est là il protège cette fille et comme vous vous n'avez jamais connu l'amour parce que là il y a beaucoup de filles vous auriez souhaité que ce soit vous qu'on poursuit comme ça si c'était vous vous serez contente il y a des filles qui font même la jalousie à la petite Pamela laissez le gars pour chercher sa femme pourquoi vous partagez ces vidéos vous je ne vois pas les Gabonais partager les vidéos pour dire que où est Ali Bongo rien que le Congo ça c'est le pauvre Congolais qui cherche Pamela c'est sa femme ils sont mariés il la suit dans les boîtes de nuit il la suit dans les WC il la suit partout où elle part dans les hôtels il la suit en voiture la nuit 3h du matin il loue même des taxis il fait comme inspecteur gadget il la suit partout n'importe comment mais laissez-le suivre sa femme c'est sa femme moi je vous vois là vous là il y a des jalouses les Gabonais là toujours en train de faire la jalousie aux autres oh le gars même comme ça c'est quel gars qui est ma boule comme ça il suit la fille la même pourquoi tu ne peux pas sauver le pasteur alors que vous vous auriez voulu qu'on vous suive comme ça comme les mouches mais nous on a nos problèmes ici quand il y avait l'affaire on était allé déterrer le chanteur ivoirien qu'on avait déterré Arafat j'ai vu des Gabonais prendre l'histoire là-haut voilà ils ont déterré Arafat vraiment les Ivoiriens ne sont pas sérieux on est bandit comme ça la Chine machin machin c'est à cause de ça dès que vous avez commencé à insulter les Chinois à cause de l'affaire d'Arafat ils ont créé le coronavirus ils ont dit mais comment on nous a insulté parce qu'on a des intérêts à Arafat on va vous montrer le feu c'est le feu là que vous êtes en train de vivre là ils ont créé le long cours voilà maintenant les histoires qu'on est maintenant les histoires des problèmes graves sur terre oh maintenant les Chinois sont mauvais oh voilà vous avez vu maintenant c'est plus ça on est maintenant on a des problèmes au Gabon on ne connait pas là où lui qu'on dit que c'est Ali Bongo il se trouve on ne sait pas s'il est mort s'il est vivant pourquoi il ne parle pas du Kourouna à chaque fois il y a un problème au Gabon il ne parle pas parce que le sosie n'a pas été programmé pour ça il est chargé à bloc les piles ne sont pas faibles ils ont remplacé les piles mais ils ne parlent pas parce que le logiciel qu'ils ont mis au dos ils ont fait rentrer dans le dos le logiciel n'avait pas le mot Kourouna il ne peut pas parler donc au lieu qu'on se bat pour obtenir la déclaration de la vacance du pouvoir vous vous êtes là en train de rigoler en train de parler de Cyril est-ce que Cyril est Gabonais laissez Cyril faire son amour là-bas il cherche sa vie laissez Cyril si Cyril suit sa femme Pamela ça vous regarde nous aussi on a nos problèmes nous avons nos problèmes au Gabon occupons-nous de nos problèmes laissons les problèmes des autres les Congolais eux-mêmes ne parlent même pas de l'histoire nous nous sommes appropriés nous on aime le Congo le peuple gabonais c'est un peuple congousseur nous sommes devenus un peuple congousseur c'est pourquoi les Bongo ondiba les Bongo ondiba nous observent voilà pourquoi les Bongo nous nous nourrissent avec les terres nouvelles les trucs de Marimar les trucs de Beja je ne sais pas comment c'est Beja qui Top Model c'est ce qu'on aime on aime les choses du Congo ça tu as vu comment Beja est parti sortir avec Marimar Marimar a trompé son mari avec Beja Beja a trompé son mari avec Marimar vous avez vu Top Model est rentré dans la série de Marimar pour se tromper Beja on est toujours rentré de faire le Congo ça vous avez vu Oumdek il y a non mais le truc de Oumdek là qui vient de l'Angola là si c'est Oumdek ou bien Oumbek je ne sais pas tous les Gabonais sont maintenant quelles séries on ne s'occupe pas de ce qui se passe au Gabon on s'en fout quelqu'un ne sait pas laver depuis 5 jours il ne peut pas aller faire la grève il a payé le courant mais il n'a pas le courant il préfère aller regarder la télé chez le Malien il y a des Maliens qui sont dépassés à Libreville que les Gabonais viennent regarder la télé quelqu'un va acheter un pain il fait une heure sur le Malien on est à ma fin tu es venu acheter le pain et il achète ça en bon tu ne prends pas Aladji je vais te payer plus tard ok patron mais tu es là dans la boutique tu serres même le comptoir parce que tu regardes le match les Sénégalais ils ont le courant toi ils ont le plein pot toi tu n'as pas le courant dans ton propre pays mais tu ne te fâches pas on n'est là personne ça n'impressionne personne on regarde les matchs chez le Malien et grand-papa quelqu'un là en veste les enfants t'attendent à la maison pour manger le pain tu élabores une heure chez le Malien en train de regarder parce que les enfants sont dans le noir mais enfin comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte comme ça mes frères moi je ne suis pas là pour vous faire rigoler je suis là pour vous vous interpeller pour dire essayons de nous organiser pour déguerpir pour chasser les voyous qui sont au pouvoir il faut chasser les bandits qui sont au pouvoir mes frères parce que quand Nkuruna va commencer là on a attrapé nous sommes à une quinzaine de cas à Libreville nous sommes à une quinzaine de cas maintenant ils sont en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est venu de Bordeaux avec Nkuruna mais lui qui est venu à Bordeaux vous avez dit que vous avez les frontières les frontières là vous avez les gens qui inspectent pourquoi il est passé comment il est passé comment là la frontière il est venu de Bordeaux en bateau ou il est venu en avion pourquoi comment il est passé comment vous l'avez trouvé il faut venir expliquer le cas là le cas a été retrouvé comment il y a combien de cas vous estimez combien de personnes qui peuvent avoir qui sont susceptibles d'avoir Nkuruna au Gabon combien quelles sont les mesures prises voilà Mboumou Miyakou qui est venu parler avec un individu qui avait des grosses pères de lunettes derrière je ne pense que c'est le Koumou le Koumou c'est le ministre de la santé qui parle lui ne parle pas Mboumou Miyakou on ne veut pas écouter ta voix on veut écouter la voix du docteur le gars c'est un médecin c'est le médecin qu'on veut écouter tu ne soignes pas les gens nous sommes fatigués de t'écouter avec ta concurrence que tu fais avec Abmano Kona Abmano Kona et toi vous vous livrez une concurrence qui n'a aucun sens vous ne serez pas président ni Tuan Mboumou Miyakou ni Abmano Kona vous n'allez pas être président du Gabon donc on est fatigués de vous voir laisser un peu la télé à d'autres personnes qu'on n'a pas encore vues il y a le ministre de la santé il veut parler vous l'empêchez de parler pourquoi ? pourquoi vous ne voulez pas que le ministre de la santé parle ? laissez-le parler enfin moi je ne vous comprends pas laissez-le parler j'ai même entendu que le gars dont on parle qui a le 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 Rudy Gober comment il s'appelle l'autre gare le coach d'Arsenal Arteta il a l'onkourna il y a un ministre ici le ministre de la culture je pense il ne se cache pas pourquoi vous cacher le cas qu'on a attrapé il s'appelle comment il habite dans quel quartier les gens vont savoir ça va permettre aux gens qui étaient en contact donc Mbumba était avec moi bien Bekal était avec moi donc il avait l'onkourna mon dieu je m'avais quand même à l'hôpital il va me checker s'il a damé son bise la veille le bise va dire que oh j'ai damé avec mon gars j'ai peut-être attrapé ça je m'avais aussi checké mon corps si j'ai l'onkourna mais vous cachez les choses pourquoi pourquoi vous cachez les choses c'est pas interdit d'avoir l'onkourna moi je vous comprends pas il y a des gens qui sont malades au Gabon mais il faut se faire checker il faut aller on te regarde on me dit que celui qui a l'onkourna s'appelle Robaki mon Robaki il habite dans quel quartier il était en contact avec sa copine s'appelle comment il faut regarder tout ce monde là il faut les mettre en quarantaine vous avez dit que vous avez les infrastructures mettez maintenant tout le monde là en quarantaine vous les mettez vous les confinez on va voir un peu la confination mais la confinerie je sais pas comment vous allez faire ça vous les confinez dans des endroits on veut voir ça mettez-vous maintenant à pied d'oeuvre mettez-vous à pied d'oeuvre on va vous regarder ça veut dire que vous avez le matériel c'est déjà fait machin tout et tout on veut vous voir on est préparé on est organisé l'organisation est où maintenant on a maintenant un cas d'onkourna virus le onkourna faites les enquêtes le gars qui a l'onkourna il était en contact avec qui il habitait dans quel quartier il était dans quelle entreprise quels sont ses collègues qui étaient dans le bureau avec qui on veut savoir tout ça là maintenant les Gabonais vont vous suivre c'est pas seulement aller filmer Judas Noël Bumba qui est venu raconter des conneries sur les autres parce qu'il a négocié sa sortie nous on s'en fout de ça nous on veut les vrais problèmes on a un problème d'onkourna au Gabon votre organisation votre organisation lui que vous dites que c'est lui Ali il est où il ne parle pas de ça pourquoi il ne faut pas déconner alors moi j'essaie de me j'essaie de me déployer pour vous venir en aide pour essayer d'interpeller les Gabonais parce que je m'inquiète vous qu'est-ce que vous faites vous allez faire plein des coupures de mes vidéos et vous m'envoyez encore ça vous voulez que je fasse quoi avec ça vous voulez que je fasse quoi je vous voulez que je fasse quoi avec les coupures je ne suis pas là pour rigoler avec ça non moi je ne sais pas je ne sais pas ce que vous cherchez avec ça vous même là-bas en tout cas moi c'est tout ce que je voulais vous dire que je suis assez déçu du peuple Gabonais vous savez les blancs il y a des moments je me dis peut-être qu'on méritait d'être mis en esclavage parce qu'il y a un degré d'inconscience que je ne comprends pas qui est assez considérable c'est vraiment c'est vraiment compliqué de ce que nous sommes en train de vivre je vous interpelle sur des problèmes assez sérieux des problèmes d'onkuruna voilà tu regardes ici il y a déjà des entreprises qui ont décidé de ne pas de ne pas machin les gens travaillent depuis la maison on est en train de prendre des mesures sérieuses dans le pays vous êtes en train de prendre ça comme un jeu des gens pensent que c'est un jeu l'onkuruna on a on a vécu l'Ebola vous savez combien de de Gabonais Ebola a tué Ebola a tué Ebola a tué combien de Gabonais pour savoir qu'on a gagné combien de gagnés gagner quoi ? est-ce que c'est une compétition ? on vous explique des problèmes graves vous pensez que c'est un jeu vous êtes là-bas vous êtes là-bas il y a des gens qui vont mourir là vous allez vous allez vous allez penser que c'est le palu alors que c'est pas le palu vous allez penser que c'est le neuropalut c'est pas le palu les gens vont partir là des uns après les autres parce que dès que ça touche un c'est fini la famille c'est fini et si on ne vous prend pas en charge vous allez mourir vous allez voir les familles décimer au Gabon et comme d'habitude je vous demande d'enregistrer parce que demain je vais vous dire c'est pas ce que j'avais dit c'est comme ça que j'avais dit à ce voyou de Noël Mboumba qui va aller en prison c'est comme ça que j'avais dit à la croche à Lianga qui va aller en tôle c'est comme ça que j'avais dit à beaucoup de choses là Ikea j'avais prévenu que tu vas tomber je vous dis que ça va l'affaire de Kourouna Kompala ça va chauffer au Gabon vous ne voulez pas croire continuez de rigoler moi je ne vais pas me moquer de vous quand vous allez tomber parce que vous êtes des gens que je considère et que j'aime sinon moi je n'allais pas perdre mon temps pour venir vous parler moi je m'en fous mais j'ai des enfants au Gabon j'ai des frères au Gabon j'ai des parents au Gabon j'ai des amis au Gabon donc il faut quand même qu'on en parle vous ne voulez pas prendre conscience là c'est compliqué moi je commence à voir les posts des femmes sur internet des filles qui sont au Gabon oh tu es où pourquoi tu ne m'as pas appelé ce soir voilà les posts qui sont entrés parce que j'ai parcouru un peu la toile ce soir les posts commencent oh chérie tu es où oh la vie ce n'est pas comme ça les hommes de beaux jours oh les gens de beaux jours parce que le gars est maintenant confiné chez lui la femme aussi a dit oh chérie il y a le courna tu ne sors pas tu restes à la maison je ne veux pas te voir sortir elle a appelé le patron le patron a appelé la femme oh madame dites à vous garder votre mari à la maison le mari travaille maintenant à la maison tu ne peux plus venir au bureau les bureaux sont fermés là les points de rencontre c'est fini parce que lui aussi se méfie de toi toi tu ne te méfies pas de lui parce que tu attends ton gain mais lui il se méfie de toi que toi tu vas te donner quelque chose là c'est compliqué les gens commencent à mettre des trucs là j'ai même vu que si je ne sais pas je vais vous envoyer le lien il paraît qu'ils vont fermer Facebook parce que les gens se transmettent le virus par Facebook c'est compliqué parce que les touches quand vous touchez les portables le virus le virus peut être sur l'écran parce que vous ne nettoyez pas les écrans donc ils risquent de diminuer ils ont dit qu'ils vont fermer Facebook pendant un mois mais ça va être dangereux le jour où ils vont remettre il y aura des morts partout partout le pays est décimé le pays est décimé il va rester pour 5 abonnés les gens ne sont pas nombreux on vous dit Ali Bongo ne peut pas avoir il est déjà mort ça sert à quoi en tout cas mes frères moi je vais vous laisser c'est tout ce que je je vais vous je voulais vous dire il faut qu'on essaye de le Gabon ne peut pas rester comme ça nous n'avons plus de président il faut qu'on trouve un nouveau président il faut demander à Nouridi de laisser le pays allez moi je suis parti que Dieu protège le Gabon bye bye